Musique Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo sur la Little Box du mois de novembre. Je pense vraiment, réellement que c'est l'une, si ce n'est la meilleure box que j'ai jamais reçue et pourtant je suis abonnée depuis pas mal de temps. Ça doit faire deux ans et demi que je suis abonnée et elle est vraiment géniale. Ce qui est très dommage par contre, c'est que ma Little Box nous avait spoilé, alors il ne nous avait pas spoilé sur l'intérieur mais en fait sur le thème et la boîte. Et en fait ce qui est dommage c'est que c'était la boîte en elle-même qui faisait tout l'intérêt de la surprise. Voilà comment se présente la boîte. Donc ce n'est pas une boîte en carton, c'est une petite boîte métallique. Et donc c'est ma Little Sweet Box et elle est trop jolie. On retrouve en fait plein de petits instruments en rapport avec la cuisine. On a des cuillères en bois, des pâtes, des coquetiers, des pots de confiture, des balances, etc. Du sel, enfin c'est vraiment trop mignon comme vous pouvez voir. Donc ça va être une boîte qui va être tournée autour de la cuisine. Et sur le côté on retrouve le logo My Little Box qui porte une toque. Et tout le tour en fait on a des petites étagères avec plein de petites choses en rapport avec la cuisine. L'étiquette dans le carton disait Life is short, eat dessert first. Qui est comme ça. Donc trop chou, vraiment trop mignon. Alors la première chose sur laquelle on tombait c'était une petite carte comme celle-ci. Qui fait en fait office de carte de Canaco puisqu'il n'y a pas eu réellement d'aquarelle de Canaco ce mois-ci. Et c'est, connaissez-vous Mimi en fait, ça nous parle d'une, c'est une blogueuse, voilà une blogueuse. Mais sur, une blogueuse culinaire en fait tout simplement. Et donc il nous parle un petit peu de son site, qui elle est, etc. Je vous mettrai son site dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller la voir. Le magazine qui était pas mal du tout j'ai envie de dire. Donc vraiment tout tourné autour de la cuisine. Donc bon bah les premières pages comme d'habitude on retrouve tout sur les séries, sur Netflix, etc. D'ailleurs on avait, j'ai trouvé ça un peu bof. Bref, on avait au début deux planches de stickers, il y en a deux. Donc il y a une première planche comme ça, et puis une deuxième ici. Alors au début je me suis dit, oh chouette des stickers, c'est toujours sympa pour customiser des petits trucs et des machins. Sauf que ce ne sont que des stickers en rapport avec Netflix. Alors à la limite même si vous êtes amateur de Netflix de séries, je ne suis pas sûre que vous allez coller des stickers quelque part chez vous en rapport avec Netflix. C'est vraiment, I love Netflix, all you need is love and Netflix. Ces autocollants je les collerais nulle part parce que, enfin j'apprécie pas forcément Netflix. Et même si j'apprécie, je vois pas du tout où je pourrais les coller. On a ensuite des petites photos. L'album photo est vraiment très joli. Donc on retrouve cette blogueuse avec de très belles photos. Voilà, par exemple des choses comme ça, tout en rapport avec la cuisine, etc. Je ne suis pas une passionnée de cuisine mais j'aime bien manger. On a son interview bien sûr. On a la rubrique Instagram, des pubs, encore une fois des pubs sur des vêtements et tout. Alors là il y a une double page sur un truc vraiment nul. J'ai trouvé ça nul, c'était, c'est une pub en fait sur Kiwi. Et en fait j'ai l'impression que Kiwi, ouais voilà en fait Kiwi c'est des objets pour prendre soin de ses chaussures. Alors j'ai envie de dire, aucun rapport. Ça va être style de la cire ou des choses comme ça pour lustrer les chaussures quoi. Et on a carrément 8 conseils sur comment prendre soin de vos chaussures. Je trouvais ça complètement inutile dans une box en rapport avec la cuisine. Un tuto coiffure comme d'habitude. On a le quick tips de Simone. Pareil on a la rubrique shopping pour la maison. Là encore une fois je trouve qu'il y a des choses pas mal chères mais il y a des choses plus intéressantes que d'habitude. Au niveau des recettes on a le heat fruit de l'automne. Donc ça a l'air d'être un ancien smoothie. Smoothie Kiwi Mangue et Ananas. Donc encore heureux qu'une box sur la nourriture il nous ait fait des recettes. Garden cake et meringue torsade au chocolat. Donc voilà un petit peu pour les recettes. Donc le magazine est pas mal je le trouve vraiment pas mal. On a même plusieurs recettes, on en a encore deux autres. Je le trouve vraiment pas mal. Encore une fois il est plutôt fin par rapport à avant. Des rubriques un peu inutiles, des pages un peu inutiles mais ça va c'est pas catastrophique. On avait une petite carte en fait qui nous donne l'occasion d'offrir un abonnement pour My Little Box pour Noël. Et donc du coup ça permet d'offrir ça de façon un peu plus jolie. Voilà vous avez la petite carte ici. Il y a la petite enveloppe. Et en fait à l'intérieur du coup c'est marqué pour des mois de surprise, 2 pour, vous mettez le nombre de mois. Et puis après vous avez juste à acheter l'abonnement sur My Little Box si vous voulez 3 mois, 6 mois ou plus etc. Le premier goodies se présente dans une grande enveloppe. Et on voit des espèces de pots, vous savez les pots qu'on utilise dans la cuisine en fait pour pouvoir ranger les condiments, les aliments sans avoir à garder le sachet dégueu. Et donc c'est ouvrez cette enveloppe et rhabillez votre cuisine. Donc comme d'habitude c'est vraiment une mise en valeur en fait. C'est vraiment un packaging assez soigné. Et donc à l'intérieur ce sont des autocollants. J'ai trouvé ça vraiment super bien comme goodies. J'étais très contente d'avoir ça et pourtant je vous ai dit je ne suis pas quelqu'un qui est passionné par la cuisine. Mais j'aime quand même bien que ce soit joli et tout et c'est des choses que j'aime bien. Et donc là ce sont des autocollants que vous venez coller sur des bocaux. Et ensuite après vous n'avez plus qu'à remplir avec l'aliment qui correspond. Pâtes, al dente sinon rien, farine avec ou sans gluten, être ou ne pas être un hipster. Il sert sur la mode. Sucre, life is short, it's dessert first. Céréales, good morning, beautiful. Et riz ça change des pâtes. On a tous ceux là qui sont en noir et sinon on en a pour le thé et le café qui sont blancs. Mais du coup comme c'est blanc sur blanc pour l'instant on ne le voit pas. Et je trouve ça très sympa, ça peut rendre des choses très jolies. Et puis vous voyez une fois que c'est collé, ça rend exactement ça en fait. Vous avez vraiment les petits osos collants. Donc ça vous permet tout simplement d'acheter n'importe quel bocal lambda ou n'importe quelle boîte. Même si à la base c'est pas une boîte du tout qui est destinée à ça. Grâce aux osos collants vous pouvez les mettre. Donc je trouvais que c'était un goodies vraiment très sympa et qui est complètement en rapport avec le thème. Donc ça de ce côté là je valide totalement ce goodies parce qu'il est très sympa. Le deuxième goodies qui était super, vraiment entièrement en raccord avec le thème. Encore une fois c'est peut-être pas moi qui vais m'en servir parce que je cuisine pas. C'est un tablier. Donc vraiment enfin il ne pouvait pas mieux faire je trouve une box en rapport avec la cuisine. Faire un tablier c'est vraiment exactement ce qu'il fallait donc c'était bien plié. C'est pas un tablier qui va jusqu'en haut. J'ai envie de dire si jamais je devais me mettre à la cuisine ou à la pâtisserie. Quand on voit comment je suis maladroite. Moi c'est vrai que ce serait plus utile pour moi d'avoir un tablier qui arrive jusque là. Mais non c'est un tablier je vais vous montrer. C'est un tablier qui se met vraiment autour de la taille quoi. Et vous avez même une petite poche. Donc ça peut être pratique si vous voulez mettre des choses dans la poche en même temps ou je ne sais quoi. Et puis dessus bah voilà on retrouve le logo My Little Chef avec la toque et tout. Et puis comme sur la box on a des cuillères en bois, des coquetiers, des verres doseurs, des rimpas fromage. Enfin voilà plein de choses en rapport avec la cuisine. Et je trouvais ça vraiment sympa comme tout. Après si vous êtes très très maladroit, vous viendrez à faire attention parce que ça ne protège qu'à partir de la taille. Donc au niveau des goodies vous pouvez retrouver, vous pouvez acheter en fait la boîte par rapport à d'habitude. Vous pouvez acheter la boîte métallique à part. Elle coûte 10 euros. Le tablier il coûte 15 euros. Et la décoration pour les bocaux ça coûte 4 euros. Tout ça vous le retrouvez sur le site de My Little Corner que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et maintenant on va passer aux produits. Et je trouve vraiment qu'on a été plutôt bien gâtés pour les produits. Enfin déjà en petits goodies quand même avant de dire. En petits goodies bonus, on a eu des petits chocolats. Encore une fois, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais pour une box qui s'appelle Sweet en rapport avec la cuisine, je trouve que de mettre des petits carreaux de chocolat, c'est plutôt sympathique. Donc c'est de la marque Lint Excellence. Donc il y en a eu un à la pointe de fleur de sel, noir d'arc à 70% de chocolat. Et deux qui sont comme ça. Donc voilà, trois petits carreaux de chocolat. Pour commencer, j'ai reçu un baume pour les lèvres de la marque Labello. C'est le Lip Butter Original. On nous dit celui qui vous fait aimer l'hiver. Sur votre blacklist de l'hiver, on trouve les lèvres gercées, les collants filés, les doigts frigorifiés. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir rayer le premier. Comment ? En dégainant votre petit baume gourmand Labello. Avec sa jolie boîte en fer et ses parfums gourmands de framboise, vanille, noix de coco ou tout simplement original. Il a tout pour devenir votre petit plaisir d'hiver. Il est boosté au karité et à l'hydrat IQ. Un ingrédient miracle qui stimule l'hydratation naturelle de la peau. Résultat, vos lèvres sont toutes douces et parfaitement hydratées. Pour des baisers hivernaux délicieusement sucrés. Donc ça coûte 2,90€. Et nous mettre surprise, profiter de 1€ de réduction immédiate sur les baumes gourmand Labello. Donc en fait, j'ai un petit code barre. Et si jamais j'ai envie de m'acheter un petit baume Labello, j'aurai 1€ de réduction grâce à ce petit coupon. J'ai été un petit peu déçue d'avoir eu cette version-là. Parce que c'est une box tournée autour de la gourmandise, etc. On nous dit qu'il y a framboise, vanille, noix de coco. Et en fait, il existe l'original. Et moi j'ai eu l'original. Ce qui fait que ça ne me fait pas du tout penser au côté gourmand. J'aurais préféré avoir celui à la noix de coco. Enfin voilà, ils auraient dû sélectionner que la vanille, noix de coco et framboise. Et pas nous servir l'original. Parce que du coup, je trouve que ça correspond moins en fait. Quand on sait que d'autres ont reçu les parfums gourmands. Moi je trouve que celui-ci ne correspond pas trop. Mais après, vous voyez, c'est un grand format. Vraiment, il est pour un baume pour les lèvres. C'est un grand format. Moi ce que j'aime bien, c'est que les rebords sont... Les rebords, ils sont hauts. Et ça évite, vous savez, de devoir plonger le doigt dedans et de s'en foutre plein sous l'ongle. Là on peut vraiment venir le prélever facilement. Ils sont vraiment très bons. Ça sent vraiment l'odeur du Labello classique. C'est pas du tout gourmand. C'est pas sucré ni rien. Mais c'est vraiment l'odeur du Labello classique. Je l'ai testé. Et franchement, il est super efficace. De toute façon, Labello c'est vraiment une très bonne marque pour les baumes à lèvres. C'est très réputé d'ailleurs. Je l'ai mis avant de me coucher le lendemain matin. J'avais encore le baume sur les lèvres. J'avais les lèvres toutes repulpées, bien hydratées. Donc ça c'est vraiment un très très bon produit. Qui est pas cher. Que vous pouvez trouver en grande surface. Ça peut se mettre dans le sac à main. Ça peut se glisser n'importe où. Le deuxième produit, c'est une miniature de la marque Velleda. C'est crème de douche à la grenade. Et en fait, on n'avait pas... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais je ne vous ai pas montré de pochon. Parce qu'il n'y avait pas de pochon My Little Box. Personnellement, je commence à en faire une telle accumulation. Que ça ne me dérange pas du tout qu'il n'y ait pas eu de pochon. Parce que je ne sais plus quoi en faire au bout d'un moment. Et donc pour ce qui est des produits Velleda. Je pense que chaque box a reçu un produit différent. Et vous voyez en fait, on n'a pas de petite carte. Mais c'est une espèce de grande feuille en fait. Qui explique chaque produit. Et de l'autre côté, ça représente comme un poster. Sauf que c'est un poster en papier avec une demoiselle qui est dans sa baigne noire. Et qui s'apprête à prendre un bain, etc. Donc je trouvais ça plutôt sympathique de faire ça sous ce format-là. Ça change un petit peu. Et puis voilà, ça peut être plutôt joli si vous le plastifiez. Pourquoi pas le mettre, je ne sais pas, dans la salle de bain. Ça peut être mignon. Ou en faire un sous-main. Ou je ne sais quoi. Vous pouvez le garder pour le réutiliser. Et c'est plutôt joli. C'est marqué récolter les petits bonheurs. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Crème de douche à la grenade. En plus de la grenade, l'huile de macadamia, de sésame, de tournesol, extrait de millet et de pétales de tournesol, se sont invités dans ce flacon. Résultat, une texture crème émoliante, hydratante et ultra riche qui s'incruste sous votre douche pour caliner votre épiderme. Elle fond, elle mousse, elle éclabousse. Vous allez en passer du temps sous la douche à utiliser quotidiennement pour les peaux sèches ou sensibles. On ne nous parle pas du prix. C'est un produit que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça sent super bon. C'est vraiment fruité mais avec un petit côté un peu acide en fait. ça vient du fait de la grenade. Et ça sent super bon et ça se présente vraiment comme une... Bon là ça fait une bulle. Ça se présente vraiment comme une crème en fait. Une crème très onctueuse. De là à dire qu'elle va venir hydrater. Je ne suis pas 100% convaincue qu'une crème de douche ou un gel de douche etc. ça puisse hydrater. Néanmoins ça évite vraiment le dessèchement et ça laisse vraiment quand même une peau douce. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Troisième produit, je vais prendre le produit de la marque My Little Beauty. Ça va être là. Donc c'est la Sweet and Cream. Donc main veloutée. La gourmandise est un vilain défaut. Pas si sûr. Avec sa texture marshmallow. Cette crème onctueuse protège les mains sans laisser de film gras. Ah, si ce sont vos mains qui en profitent, rien à redire. Elle est en 40 ml et elle coûte 9 euros sur le set de My Little Corner. Au niveau du packaging comme d'habitude c'est très mignon. C'est un petit tube avec des coloris... J'ai le ok... Des coloris jaunes. Cette crème, j'ai été un peu... Alors pas déçue mais en fait je m'attendais à ce que ce soit une odeur vraiment intense. Alors elle est très épaisse. C'est vraiment pas du tout onctuant. On est à la limite du baume. Vraiment il faut quand même appuyer pas mal sur le tube pour qu'elle puisse sortir. Donc de ce côté là elle est quand même bien hydratante, bien nourrissante. Parce qu'elle est très épaisse. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit bon en fait. Je m'attendais à ce qu'elle ait une petite odeur gourmande. Et on est à dire que toute la box est tournée autour de la gourmandise, etc. De la nourriture. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait un côté odeur un peu sucrée ou gourmande. Mais pas du tout. Elle pue pas du tout. Elle sent vraiment très bon. C'est une odeur de crème en fait. Elle s'étale très bien. Et c'est vrai qu'elle a pas du tout de fini gras. Parce que je sens que mes mains l'ont tout de suite absorbée. Et c'est vrai que ça laisse les mains douces. C'est peut-être pas la crème la plus hydratante que j'ai testée. Mais je trouve qu'elle se défend pas mal. Vraiment pour l'hiver ça peut être une très bonne crème en plus. Son petit format vous permet vraiment de la mettre dans le sac à main. Elle est très bien. Si vous cherchez vraiment une petite crème pour les mains. Sans odeur particulière. Efficace. Qui hydrate bien. Qui nourrit bien. J'ai pas un problème de sécheresse au niveau des mains. Donc je peux pas dire de ce côté là. Mais je trouve vraiment que ça laisse les mains douces. Et que ça les hydrate bien. Voilà. Le seul petit côté négatif c'est au niveau de l'odeur. Voilà. Par rapport au thème je me tendais à une odeur un peu plus gourmande. Mais pour l'odeur gourmande j'ai été servie avec le quatrième produit. Parce que oui ce mois-ci. Voilà on a eu on va dire presque trois goodies. Et quatre produits. Donc je trouve qu'ils ont été super généreux. Franchement ce mois-ci. J'ai eu un produit de la marque Baïja. Baïja c'est une marque que j'ai vraiment entendu parler plutôt pas mal. En ce moment ça se développe un peu plus. Sauf que ça coûte cher. C'est style 25 euros le gommage, 25 euros la crème pour le corps etc. Donc voilà. Ça coûte une blinde. Mais j'avais très très envie de tester. Parce que j'en entonnais que du bien à chaque fois de cette marque. Et là quand j'ai ouvert ma box et que j'ai vu le produit Baïja dedans. Donc déjà rien que pour la marque en elle-même j'étais déjà ravie. Et le thème est respecté à 100% puisque c'est donc Baïja Paris Crème Festin Royal Body Cream. Donc c'est pour le corps. Miel caramélisé. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh là. Attention. Déjà moi qui suis une grande fan de caramel. J'aime aussi énormément le miel. Donc gourmand et onctueux. Cette crème aux extraits naturels de miel et de carité nourrissante. D'huile d'olive et de glycérine adoucissante. Apaise les peaux délicates et procure une sensation de confort immédiat. La peau est satinée et délicatement parfumée. Pénètre rapidement. Ne laisse pas de film gras. Sans par à peine ni phénoxyéthanol. Et donc on nous dit que ça coûte 12,90€ les 60ml. Et moi j'ai eu ici 50ml. On va dire que ça coûte à peu près peut-être 10 balles ce petit pot. Vous voyez déjà un petit pot comme ça chez eux c'est 10€. Donc on vous rend compte à quel point c'est cher. Le packaging est très joli. J'aime beaucoup les packagings chez Baïja. C'est très beau. On nous met votre secret beauté tiens dans cette boîte. Baïja vous souhaite de belles émotions. C'est trop joli. Donc on a un petit pot en verre comme ça. On dirait un petit pot de crème, un petit pot de confiture en moitié. Alors là je voulais une odeur gourmande et sucrée. Je suis servie. C'est vraiment pile poil le bon mariage entre le miel et le caramel. Je sens autant l'un que l'autre. Mais ça sent trop bon. Vous voyez au niveau de la crème ça se présente comme ça. C'est très onctueux. On est presque dans le baume. Parce que vous voyez quand même qu'elle se tient la crème. Je ne vais pas m'amuser à faire comme ça. Parce que si la crème elle se répand par terre, je me tire une balle. Mais vraiment la crème elle se tient. Et alors sur le corps, mais c'est tellement agréable. C'est que ça s'applique tout seul. Ça glisse tout seul. La peau elle est super bien nourrie. Et puis ça sent quoi. Alors par contre il faut aimer les odeurs sucrées. Parce que si vous détestez tout ce qui est sucré gourmand, ça va vous sembler trop écœurant. Parce qu'en plus c'est un sucré miel caramel. Donc autant vous dire que voilà, tu veux du sucre, tu en as. Mais si vous aimez les odeurs gourmandes, je peux vraiment que vous la conseiller. Cette petite crème, je pense que vous pouvez les trouver en format miniature dans les magasins. Donc n'hésitez pas à prendre des petits formats pour tester. Mais celle-ci ça sent trop trop bon. Enfin j'avais l'impression d'être plongée dans une bassine de bonbons. Ça m'a confortée dans l'idée que c'est vraiment une marque que j'ai envie de tester encore plus. Et je connaissais pas cette gamme là. Comme vous pouvez le voir, on a été drôlement bien gâtés je trouve. Parce que c'est quand même assez rare d'avoir 4 produits. Malgré le fait que par exemple Velleda soit une miniature. Bah bien souvent la miniature ça fait partie des 3 produits. Et là on a 4 produits. Bon d'accord le Labello ça coûte 3 fois rien et ça se trouve en grande surface. Mais 4 produits quand même. Et vous voyez une fois que la box est vide, que vous avez vidé votre box, que vous avez rangé vos produits etc. Et bien vous pouvez garder la boîte pour mettre dans la cuisine. Ça peut vous servir de boîte à gâteau par exemple. Voilà si vous achetez ou si vous faites des petits gâteaux. Vous pouvez vous servir de cette boîte là. Ça peut être une boîte à gâteau, ça peut être une boîte à sucre aussi je pense. J'ai pas testé mais vous savez les sucres en pierre. Je pense que vous pouvez mettre la boîte en carton directement dedans. Et ça peut vous faire votre boîte à sucre. Ça peut faire une boîte à plein de choses. Et ça fait une très belle boîte à exposer dans son cuisine. Donc je trouve vraiment qu'ils se sont surpassés pour cette box. Les produits ont tout à fait rapport avec le thème. Que ce soit au niveau des odeurs. La grenade par exemple, c'est fruité donc gourmand. Le produit Baïja aussi. Et aussi en rapport avec la saison. On a un baume pour les lèvres nourrissantes. Donc en rapport avec l'hiver, l'automne-hiver etc. C'est très harmonieux. Les goodies vont extrêmement bien avec. La collaboratrice est une blogueuse culinaire. Donc forcément oui. L'originalité de la box. Je trouve qu'ils ont vraiment eu un élan d'originalité dans cette box. Ils sont vraiment sortis un petit peu de leur zone de confort. Et ils ont fait quelque chose de complètement différent d'habitude. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, je suis vraiment pas la seule à penser ça. Ça a été une belle surprise pour la plupart. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans votre box. Qui était différent de moi. Si justement elle vous a plu ou pas. Ça m'intéresse vraiment de connaître les autres versions. Mais en tout cas moi j'en suis ravie. Et elle fait partie de mon top 3 des box que je préfère depuis que je suis abonnée. Parce qu'elle est vraiment super. Donc surtout ma little box continuez sur votre lancée. Parce que là cette box aussi elle est top. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous connaissez les produits que vous avez déjà testé sur le long terme ou pas etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai dans la barre d'infos la liste de toute ma playlist box en fait. Si jamais vous vous doutez sur ma little box. Si vous savez pas trop si vous voulez vous inscrire. Et bah vous aurez toutes les anciennes versions si jamais vous avez envie de comparer. Mes réseaux sociaux, de quoi vous vous abonnez, de liker etc. Tout ce que vous avez besoin sera dans la barre d'infos. Si vous avez une quelconque question ou un commentaire. N'hésitez pas à me l'écrire surtout. Et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501